Bonjour, bienvenue à Charade. Ça y est, je suis contaminé. Non, parce qu'en fait, ici, on entend cette phrase 102 fois par jour. Salut les potos, bienvenue à Charade. Oh, putain, ça recommence. Bon, c'est pas faux, parce que bienvenue à Clermont-Ferrand, juste à côté du circuit de Charade. Alors, vous vous rappelez, dans le dernier épisode de Switch Life, je vous ai expliqué que j'allais passer un BPJ EPS Sport Auto. Et bien voilà, j'y suis depuis maintenant un peu plus de deux semaines. Il me reste encore une semaine ici. Pour la première session, en fait, ça dure un an. Donc, avant de vous en dire plus, je vous fais visiter. Ça ne va pas être long. Donc, on va commencer par la salle de bain. Vous voyez, magnifique. Voilà, donc un lavabo, des tiroirs, un miroir, une douche. Voilà, puis ça, bon, vous savez à quoi ça sert. C'est pour jeter l'épelure de kiwi. Ici, un placard rempli de trucs que je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Le petit salon. Bon, j'ai déjà foutu mon bordel. Je ne sais pas vous, mais je suis vraiment doué pour mettre le bordel très rapidement quelque part. Donc, j'ai emmené le PC complet pour pouvoir continuer à vous faire des vidéos avec ma petite table quechua et ma petite chaise drift shop. Bon, ce n'est pas grand confort, mais je ne suis pas mal. La cuisine, avec toujours un peu de vaisselle pas faite, c'est normal. Bon, ça, ça va. Ça, c'est quand tu es en galère. Et ça, c'est quand tu es vraiment en galère. Je vous jure, ne mangez pas ça. Même mon chien, il ne veut pas. Mais bon, je me suis dit au cas où, quoi. Évidemment, des pâtes. J'ai fait le bourgeois. Des panzani pâtes fraîches, carrément. La lessive, au niveau de la bouffe, c'est normal. Le pulco, parce que c'est important. Bon, voilà, j'ai lavé mon linge. Après, j'ai essayé de le plier. Bon, ce n'est pas ouf. Voilà, la fenêtre et puis le lit, quoi. Alors, je ne sais pas si vous faites votre lit. Moi, ça me saoule parce que je le défais après. Et alors ça, je n'ai pas encore bien compris à quoi ça sert. Mais doit y avoir une utilité. Donc, dites-moi dans les commentaires votre avis là-dessus. Bon, pour commencer, une mauvaise nouvelle. Oui, ça fait toujours plaisir dès le début. Comme ça, allez, hop. Au moins, c'est fait. Je n'ai malheureusement pas le droit de vous faire partager ma petite aventure ici, puisque je n'ai pas le droit de filmer la formation. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Par contre, on ne m'a pas juste dit « Tu n'as pas le droit et c'est comme ça. » On m'a un petit peu expliqué. Donc, je vais vous expliquer aussi. La première chose, c'est que je pourrais potentiellement perturber les autres. Et ça, c'est vrai parce que même quand on a l'habitude, c'est toujours un peu délicat. Par exemple, je ne suis pas toujours très à l'aise de parler tout seul à une caméra comme ce que je suis en train de faire maintenant. Ça va avec le temps, ça va mieux, mais voilà. Le fait d'être filmé, ça pourrait en déconcentrer certains, changer leur façon d'apprendre. Et comme ce n'est pas une formation facile, pas facile du tout même, cargé, donc je suis assez d'accord avec ça. Autre chose, je pourrais potentiellement me perturber moi-même. C'est tout sauf de la rigolade. Il y a beaucoup de matières différentes. L'histoire du sport, l'histoire du sport auto, la sécurité, la pédagogie, enfin voilà. C'est vraiment super intense. Il y a une masse de choses à comprendre et une énorme masse de choses à apprendre par cœur. Et alors ça, c'est vraiment le truc le plus galère du monde pour moi. Bon, après, je ne suis pas une référence, mais à part un Master 2 en décapsulage de pare-choc, le seul diplôme que j'ai, c'est un brevet des collèges. Donc oui, c'est vrai que si je devais en plus gérer une caméra, des batteries, etc., certainement, ça compliquerait un peu les choses. Il y a aussi le fait que je pourrais diffuser une image qui ne convient pas forcément à l'école dans laquelle je fais cette formation. Alors ça, bon, je ne suis pas vraiment d'accord. Déjà parce que donner une image négative d'une entreprise ou d'une personne, je n'aime pas vraiment ça. Et même quand j'aurais toutes les raisons de le faire. D'ailleurs, il y a trois ans, certains auraient bien mérité que j'en dise beaucoup plus à leur sujet. Dans ce genre de cas, je fais toujours valider les vidéos avant de les publier. Ça veut dire que les principaux intéressés, ils voient la vidéo avant, elle est publiée, que si, tout est OK pour eux. Mais c'est vrai que pour le savoir, il faut connaître les vidéos qu'on fait, il faut nous connaître un peu aussi, et ce n'est pas le cas. Donc je comprends. Et puis j'imagine qu'il y a un paquet de gars qui se sont pointés avec une GoPro, qui se sont filmés en train de faire les cons, et qui ont balancé ça sur Internet en disant « je suis à telle école », etc. Et ça, ce n'est pas bon pour leur image. Donc je comprends qu'ils soient frileux à ce sujet. Après, je trouve ça quand même un peu dommage, parce que j'ai ma petite idée pour faire ça de façon cool, sans perturber ni les autres, ni moi-même, et en donnant envie à ceux qui se posent la question de se décider et peut-être de tenter le coup. Parce que perso, en cherchant sur Internet avant de venir, histoire de voir dans quoi je me lançais, et moi, je n'ai rien trouvé qui expliquait ce que c'est le BPJEP Sport Auto. À part des vieux trucs qui ont 10 ans sur France 3 Régions et qui durent 3 minutes, dans lesquels on n'apprend rien, ou alors des conneries comme apprendre à être pilote professionnel. D'ailleurs, cette phrase, elle ferait sauter en l'air pas mal de formateurs, je pense. Bref, j'espère quand même qu'un peu plus tard dans l'année, je pourrai vous faire partager ça un peu plus qu'en le racontant comme maintenant, mais on verra. En tout cas, ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que c'est loin d'être un truc à prendre à la légère. Ça demande pas mal de travail et en plus des montages vidéo et tout, ça laisse pas beaucoup d'heures de sommeil. Oui, c'est une façon comme une autre de justifier ma tête de fatiguée. Voilà. Autre sujet, aujourd'hui, la Supra. Elle est enfin sortie de chez Covering Work Zone avec sa nouvelle déco. Et putain, les gars, je la kiffe trop. On lui a fait un bon rafraîchissement mécanique après les Echnovaday, où j'avais eu des soucis de joint de culasse pour ceux qui ont vu une remise à neuf de la carrosserie avec Guigui chez Proveld pendant deux jours. Et quel kiff de voir la Supra avec cette déco que j'ai en image en 3D depuis presque un an dans mon ordi. C'est une déco qui vient de chez Yamastars Design que j'ai fait chier pendant quelques semaines avant d'arriver à ce que je voulais. Je pense qu'on n'est pas loin des 50 essais, pardon. Et donc, oui, c'est la même déco que sur la Skyline. C'est une déco qui a été faite à la base pour aller sur la Supra et sur la Skyline de Guigui. C'était prévu depuis longtemps, mais cette année, elle a été un peu spéciale avec l'épidémie de gastro ou je ne sais pas quoi. Et du coup, on a dû décaler les travaux sur la Supra. Et franchement, pouvoir lancer la nouvelle version de la Supra à la télé sur C8 dans Direct Auto, c'était vraiment cool. En plus, c'était trop bien de pouvoir l'essayer tout de suite. Donc, merci à Julien Azoura de Direct Auto. C'était une bien bonne journée. On a bien rigolé. Je vous aurais bien mis le replay, mais je ne l'ai pas encore. Donc, ce sera pour plus tard. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaît. Moi, j'adore. C'est vraiment mieux que ce que j'espérais. On dirait qu'elle sort de Need for Speed Underground, le 1 ou le 2, si vous voulez. Le 2, c'est le meilleur. Et il ne manque plus que les néons. Mais bon, ça fait tellement cliché. Du coup, je vais les mettre, je crois. Donnez-moi votre avis en commentaire, mais je pense que je vais les mettre. Et je vais aussi tester avec les jambes blanches pour voir. Il y a moyen que ce soit bien cool. Mais les nouvelles sont bien aussi, j'aime bien. Donc ça aussi, donnez votre avis. En tout cas, j'espère qu'on pourra bientôt rouler avec Guigui, parce que je pense que la Skyline de Guigui et la Supra avec les mêmes décos en vidéo, ça va être vraiment cool. L'R34L, elle n'a pas bougé. Elle attend toujours sa carrosserie pour pouvoir partir en déco. Bon, pour ça, il va falloir attendre que je rentre. Donc attendez-vous à avoir bientôt une vidéo sur le montage de la carrosserie. Autre sujet dont je voulais vous parler, c'est le championnat de France. Donc le calendrier, il a enfin sorti. Espérons qu'on va être un peu tranquille et que ça se déroule tout comme prévu, sans confinement, report et tout. On fera avec, de toute façon, mais il serait bien que ça se passe tout bien comme il faut. Pour ceux qui ont vu passer le calendrier, l'ouverture de la saison, elle va se faire en Corse. Et commencer la saison par un togué en Corse, c'est inédit, mais surtout, c'est ouf. Donc j'ai vraiment hâte. Pour le reste du calendrier, on va en parler ce soir dans la switcherie, en live sur Switch Riders TV. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est le live qu'on fait avec la team tous les premiers mercredis du mois sur notre chaîne Twitch. C'est à 21h et je vous mets le lien dans la description. J'espère que je ne vais pas oublier parce qu'on oublie des trucs à chaque fois. Je sais. Et comme tous les mois, on a un invité spécial. Ce soir, c'est Romain Monty. C'est un pilote pro en grippe qui fait de l'endurance et plein de trucs. Qui fait aussi des vidéos sur YouTube. Vous le connaissez sûrement. Vous pourrez lui poser vos questions. Et ça va nous permettre aussi de voir les différences et les similitudes entre nos disciplines. Donc je pense que ça va être cool. Préparez toutes vos questions pour lui. Et puis, on commence à 21h. Description, Twitch, tout ça. Parlant du championnat, vous êtes super nombreux à demander avec quelle voiture je vais rouler au CFD en 2021. Donc, j'en profite pour vous annoncer qu'on continue avec Bannesport et je roulerai donc avec la M3U92 de chez Bannesport en 2021. Alors pourquoi ? Déjà, parce que cette saison, elle s'est super bien passée. Je me suis régalé avec la M3. J'ai pu apprendre le châssis à fond parce que c'est quand même une nouveauté pour moi. Et avec Jason, en plus de cette mille, des battles bien énervés tous les deux. Genre bien énervés. On a cassé de la bagnole un peu. On a mis les deux voitures dans le top 10 avec une quatrième place au général pour Jason et une huitième place pour moi. Et franchement, pour une première année avec cette voiture, je suis vraiment content. De toute façon, l'objectif, c'était de finir dans le top 10, de bien apprendre le châssis, de bien se faire à la voiture et de se faire plaisir. Et donc, c'est tout réuni. Donc, parfait. Mais par contre, il va y avoir des gros changements qui arrivent pour la saison 2021. On en reparlera bientôt. Mais quand je vous dis gros changements, c'est du gros, gros changement. C'est du... du sale. Alors, vous allez me dire, tu vas faire quoi avec la Supra ? Alors déjà, j'ai envie de tourner des vidéos comme celles qu'on avait faites en montagne, par exemple. Ça, c'est ce que j'adore faire. C'est mon gros kiff et j'aimerais vraiment pouvoir en faire plus des comme ça. Le problème, c'est que faire des vidéos comme ça avec des voitures qui font le championnat à côté, c'est très compliqué. Parce que si tu la casses pendant le tournage, t'es vraiment dans la merde pour la compète qui va après. Là, ça a vraiment libéré du temps pour la Supra. Alors, on devait en faire déjà cette année. Mais cette année, c'était vraiment une année un peu bizarre. On n'avait pas le droit de faire beaucoup de choses. Et donc, voilà, on a limité un petit peu. Mais c'est vraiment ce que j'ai envie de faire avec cette voiture. Et pourquoi pas quelques compétitions à l'étranger pour le fun, si c'est possible. Parce que pour l'instant, les compètes à l'étranger, c'est plutôt mal barré. J'ai forcément très envie de la rouler. Et on va essayer de vous préparer quelques trucs vraiment cool. Alors oui, j'ai complètement zappé de dire qui est le gagnant pour le jeu sur le groupe La Switcherie. Alors, vous savez, c'était le concours photo sur Assetto Corsa. Du coup, on va vous dire qui a gagné ce soir sur Twitch en live dans La Switcherie à 21h. Il y a toujours le lien dans la description là. Et d'ailleurs, Le groupe La Switcherie a dépassé les 10 000 membres. C'est ouf, merci les potos. On rigole beaucoup quand vous prenez nos photos et que vous nous faites dire de la merde et tout. Franchement, on passe. Surtout quand vous prenez nos gueules pour les faire. Des fois, on a des bonnes surprises. Alors, le mieux, c'est quand même de prendre la tête à Jason plutôt que la mienne. Déjà parce que ça me fait plus rire forcément. Et aussi parce que comme c'est moi qui fait cette vidéo, je peux dire ça et lui, il ne peut pas répondre. Autre chose qu'on nous demande beaucoup en ce moment, il y a des t-shirts, des sweats, des stickers qui arrivent bientôt sur le shop. Je vous dirai ça sur les réseaux dès que c'est là. Alors, comme d'hab, les liens des réseaux et du shop, ils sont dans la description. On s'est organisé pour que les envois soient rapides et tout devrait être en stock la semaine prochaine. Donc, ceux qui voulaient se faire plaisir ou faire plaisir pour Noël, ce sera chez vous à temps. Sauf si le druide s'en mêle, mais normalement, on va terminer avec trois questions que vous avez posées sur les réseaux ces dernières semaines. J'en ai sélectionné pas mal et j'ai tout mis dans un petit fichier. Donc, on va tirer au sort ensemble et puis on va voir ce qui tombe. Bon, je descends et puis je m'arrête au hasard. Pourquoi vous ne mettez pas un 2JZ dans la Jaguar ? Putain, question suivante. À quand une vidéo de la Jaguar ? Vous me faites chier. Pourquoi Guigui Mitchell il ne fait pas de concert ? Demandez-lui. C'est quoi un équilibrateur ? Alors ça, les gars, il faut que je fasse une vidéo complète, mais c'est un ustensile qui permet d'équilibrer une moto grâce à une boule de pétanque. Elle est où la Jaguar ? Chez Axel. Elle va être comment ? La déco de la Skyline. Alors là, les gars, vous n'êtes vraiment pas prêts. Vous n'êtes vraiment pas prêts pour la déco de la Sky, de la R34. Le R34 parce que c'est une 4 portes. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Il y a des R34 qui sont en 3 portes. Est-ce que ça va être la même que la Supra ? Est-ce que ça va être la même que la Sky de Guigui ? Et voilà. C'est donc la fin de cet épisode de Switch Life. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors non, en vrai, il y en a qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés. Je vous vois dans les stats, les gars. Pensez aussi à activer les notifications parce que sinon, vous ne verrez pas passer les nouvelles vidéos. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui n'est même pas bleu, je sais. Et donnez votre avis ou posez vos questions en commentaire ou vos recettes de cuisine. Moi, je vous laisse. Il faut que je retourne à l'école. Et on reparle de tout ça ce soir à 21h dans la Switcherie sur Twitch sur la chaîne Switchriders TV. Allez, bisous les potos. Faites attention à vous et ciao. M.M. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !